Un des groupes de vaches qu'on a dans l'étable et qu'on oublie peut-être souvent, c'est nos vaches taris, nos vaches en transition. C'est des vaches que des fois on ne voit pas, on s'en occupe un peu moins peut-être parce que ce n'est pas celles qu'on traite deux ou trois ou quatre fois par jour. Puis on a l'impression que ce sont des vaches qui sont non rentables pour le moment. Mais ce qu'on oublie peut-être, c'est que ce sont des vaches qui sont en préparation pour une lactation future. Donc je pense que ce qu'on voulait faire, c'était mettre beaucoup l'emphase sur cette période-là parce que c'est une période extrêmement critique qui va avoir un gros impact sur la rentabilité de la lactation suivante, sur la quantité de lait que cette vache peut produire. Donc c'était important que les producteurs réalisent qu'ils ne pouvaient pas juste les laisser dehors puis plus ou moins s'en occuper. C'était important qu'ils réalisent qu'il fallait qu'ils mettent du temps puis de l'énergie pour aller chercher plus de lait dans la lactation ensuite. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de monter une formation pour mettre l'emphase sur les vaches en transition pour nos producteurs. Donc on venait de lancer un outil qu'on appelait l'indice de transition puis on voulait mettre la formation qui focussait autour de cet outil-là. L'indice de transition, c'est un outil qui a été développé par l'équipe du Dr Ken Nordland au Wisconsin. Ce que ça fait, c'est qu'on peut prédire combien de lait la vache devrait faire dans sa lactation suivante, basée sur une douzaine de paramètres de sa lactation précédente. Donc le race, le mois de veillage, combien de lait elle a fait, la durée de lactation qu'elle a eu, durée de tarissement et tout ça. Puis ensuite, on compare cette prédiction-là à ce qu'on projette sur son premier test. Donc à son premier test, on projette sa lactation sur 305 jours puis on compare les deux chiffres. La différence entre les deux va nous donner l'indice de transition. Un indice négatif, donc une valeur en dessous de zéro, nous dit que la vache n'a pas eu une bonne transition, il y a eu des problèmes. Un indice de zéro nous dit qu'elle fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Puis un indice positif, ça nous dit que la vache a mieux performé que ce qu'on avait prédit, donc la transition va se faire bien. Puis ça devrait se refléter en kilos de lait supplémentaire dans la lactation qui suit. C'est plus ou moins un point d'indice de transition, c'est un kilo de lait de plus sur 305 jours. Donc on a développé la formation qui focussait sur ça pour bien l'expliquer aux producteurs, pour leur montrer leur rapport à eux, pour qu'ils comprennent bien leurs données puis qu'ils voient l'impact qu'il y avait chez eux. On a parlé aussi de durée de tarissement, de comment, quand est-ce qu'il faut déplacer les vaches, comment les tarir les vaches. On a vraiment mis l'emphase sur tout ça, à chaque fois en démontrant les impacts que ça avait sur la lactation suivante. En parallèle de tout ça, on a un autre outil qui est en train de se développer. C'était parti quelques années auparavant. C'est Daniel Lefebvre, notre directeur, avait vu un article dans le Journal of Dairy Science qui montrait qu'on pouvait prédire la cétolimie à partir des résultats infrarouges d'un échantillon de contrôle laitier. Donc il avait communiqué avec la compagnie FOSS. Il avait été chercher un budget pour développer un petit projet pour qu'on commence à tester ça ici à l'interne avec les analyseurs qu'on a dans le laboratoire. FOSS, c'est la compagnie qui nous pourvoit en analyseur. Donc ils ont commencé à développer ça à plus petite échelle. Ça a grossi, ça a grossi pour avoir une bonne base de données, savoir comment les interpréter. On s'est assuré que la corrélation avec la valeur dans le sang, qui est la valeur de référence pour le BHB, allait bien avec ce que nous, on trouvait dans le lait. Puis l'année d'après, donc après avoir fait toute la formation sur les vaches en transition, l'année suivante, on a pu lancer ce deuxième outil-là qui remettait encore une fois l'emphase sur la période de transition. Puis cette fois-ci, en démontrant que, dans le fond, c'est un peu une évaluation des impacts que ça a. Donc est-ce que ça va bien ou pas? Est-ce qu'il y a de la cétonimie ou il n'y en a pas? Souvent, quand on trouve de la cétonimie, c'est lié à quelque chose qui s'est passé avant, pendant la période de tarissement ou de transition. Donc ça remettait encore une fois l'emphase sur tous ces messages-là. Il y a quelques outils qui existaient déjà pour le producteur, qui existent encore aujourd'hui. On pouvait détecter les corps cétoniques, qui sont des indicateurs de la cétonimie, soit dans le lait, dans le sang ou dans l'urine. Ces outils-là doivent se faire vache par vache. Ils sont un petit peu plus coûteux, mais donnent une très bonne appréciation de la cétonimie aussi, si on les note et qu'on fait un bon suivi pour le troupeau. Ce que Cétolab a permis d'ajouter, c'est que c'était une façon super facile de mesurer à la grandeur du troupeau la prévalence de la cétonimie. Donc ça nous donne un bon coup d'œil de comment le troupeau se porte. Puis ensuite, on peut raffiner un petit peu de vache par vache si on a besoin entre deux contrôles laitiers ou si on veut plus de spécifications sur une vache, voir comment maintenant elle s'en sort. Donc on fait un suivi avec les petits tests individuels qu'on peut faire à la terre. Le gros avantage de Cétolab, c'est que c'est facile pour le producteur. Les échantillons de contrôles laitiers, il les prend de toute façon pour faire analyser le lait, gras, protéines, lactose, urines, tout ça. Donc on analyse le BHB en parallèle, dans le même échantillon, en même temps. Ça ne ralentit pas du tout la capacité du laboratoire. Ça donne juste une valeur de plus, un item de plus dans le même échantillon de contrôle laitier que d'habitude. C'est fait à tous les mois, donc ça permet de faire un bon suivi dans le temps pour le producteur. Il peut voir au cours des saisons, au cours des années, comment son troupeau se comporte. Cétolab, c'est aussi extrêmement bénéfique, étant donné que c'est l'échantillon qu'on prend déjà de toute façon. Le coût est minime par rapport aux autres tests qu'on peut faire à la main. Donc je pense que l'idéal pour les producteurs, c'est vraiment une combinaison des deux. Et donc on prend l'outil mensuel qui fait la régie du troupeau, puis on raffine avec les outils individuels, vache par vache. Même si on avait mis beaucoup en place pour le producteur, pour le convaincre de l'importance de la période de transition, puis des nouveaux outils qu'on voulait promouvoir, ce qui a été très important dans cette phase-là aussi, c'est de présenter l'outil aux intervenants qui travaillent avec nous et avec les producteurs, de bien le promouvoir auprès d'eux pour qu'eux aussi l'utilisent avec les producteurs, puis puissent aider à renforcer l'importance que ça peut avoir. Donc ce qu'on a fait, on a fait des journées avec les intervenants. On leur a présenté les outils, on les a laissés travailler sur des cas réels pour qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. On a fait plusieurs conférences à travers les muneries, les cliniques vétérinaires, pour vraiment s'assurer qu'on répondait à toutes les questions, puis qu'ils comprenaient bien l'utilité des nouveaux outils qu'on lançait. Je pense que si on met ensemble tout ce qu'on a développé pour les vaches en transition, donc autant la formation qu'on avait faite, le nouvel outil d'indice de transition, le nouvel outil CETOLAB qui est sorti peu après, tout ce mis ensemble a donné beaucoup de nouveaux outils aux producteurs. Donc des nouvelles façons de regarder les données, des nouvelles façons de regarder leurs troupeaux. On a aidé à interpréter ce qui se passait à l'étable. Je pense, oui, que ça a aidé à mettre le focus sur les vaches en transition dans les étables, parce qu'on le voit aussi de par les discussions que les producteurs ont entre eux. Des fois même sur les médias sociaux, on voit passer une discussion, puis il y a d'autres producteurs qui réussissent à répondre, puis leurs éléments clés des réponses sont exactement ceux sur lesquels il faut mettre l'emphase. Donc c'est des super bonnes réponses. Donc oui, je pense qu'on a fait un gros pas là-dedans, puis qu'on a réussi à améliorer la gestion de la période de transition. Si on se fait juste à notre indice de transition, il est monté graduellement au cours des dernières années, il monte à chaque année, ce qui veut dire qu'on fait de mieux en mieux. Donc on s'améliore vraiment d'année en année en tant que groupe de producteurs au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...